Alors, je veux revenir sur la question de la nourriture, et pas seulement la nourriture matérielle, mais aussi spirituelle, intellectuelle. Il y a des nourritures qui nous alourdissent et qui ne nous donnent absolument pas envie de nous dépenser physiquement. Et puis il y a des nourritures sur le plan intellectuel qui également nous abrutissent, ou au contraire nous donnent envie de nous dépasser et de faire des exercices tonifiants. Et ça à mon avis c'est le test, ce que j'appelle globalement la malbouche, c'est-à-dire, la malbouche c'est tout ce qui est donné à manger ou à penser, qui est de bonne ou mauvaise qualité. La malbouche c'est évidemment renvoyant à ce qui est de mauvaise qualité qui passe par la bouche, soit qu'on absorbe, soit qu'on émette, ou qu'on émette vers nous. Et je crois qu'il faut travailler dans cette direction, travailler dans cette direction, c'est-à-dire il faut effectivement constater que le véritable test de qualité de ce qu'on nous donne à manger ou de ce qu'on nous donne à entendre, c'est ce que nous en faisons, c'est ce que ça produit en nous. Soit ça produit une espèce de léthargie, à la fois intellectuelle ou intellectuelle et également spirituelle, ou alors cela déclenche un processus tonique, dynamique, qui nous fait avoir envie de nous dépenser, de nous confronter éventuellement, pourquoi pas, nous confronter avec l'autre, pourquoi pas sous la forme d'art martial, de judo, de boxe, etc. ou sous la forme de joutes oratoires, de discussions, de disputes, etc. Voyez-vous, la dispute, la confrontation physique et intellectuelle sont des signes de bonne santé. Alors, certains diront, ah ben non, alors si on commence à se battre et à se disputer, on n'en sort pas. Je me souviens d'une conversation, une réaction que j'avais entendue il y a quelques temps, d'une femme qui animait un café philo, sur la Bastille, et je lui disais, mais il faut des discussions. Et tout de suite, il allait dire, ah ben oui, alors les gens vont commencer à s'écharper, à s'agresser, c'est insupportable, etc. Donc finalement, il faut dire des choses qui ne provoquent pas de réactions, qui ne provoquent pas de réactions, de confrontations. Moi je sais par exemple que, quand je dis quelque chose, souvent je déclenche des réactions. Ce qui veut dire que ce que je dis est fait pour cela, est fait pour ébranler, pour déstabiliser l'autre, et donc l'autre va devoir se défendre. Donc il va être agressé. Et bien, le fait de se sentir agressé, c'est une bonne chose pour un message, pour un discours, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que si on commence à dire, à diaboliser tout ce qui est de l'ordre de la confrontation, de la dispute, des cris, des heurts, et même des blessures psychologiques ou autres, et bien on n'en sort pas. Si on refuse le test de la dynamique de confrontation, on maintient, on ne permet pas de faire apparaître les choses les plus intéressantes sur le plan de l'alimentation intellectuelle et matérielle, et par conséquent on se prive d'un baromètre extrêmement important. le qualifé de l'expression et de ce qu'on donne à l'autre. et la langue du nom en est encore plus. Et on va voir comme ça dans notre rapport, au niveau de l'alimentation, sur l'alimentation Il va aussi être avec lui aussi avec lui encore, je vais avoir eu une forte Sous-titrage ST' 501